Un quartier populaire plutôt favorable à l'opposition et ici des heures ont eu lieu un peu plus tôt dans l'après-midi. Les jeunes sont sortis, ont mis le feu à des pneus pour dresser des barricades. Puis la police est intervenue et le calme est à présent revenu ici dans le 5e arrondissement. Plus tôt dans l'après-midi, 4 des 5 candidats de l'opposition ont fait face à la presse. Il s'agit de Mohamed Oulmaouloud, Biram Dahabed, Khan Amidou Baba et enfin Sidi Mohamed Oulboubakar. Ils ont tenu à réagir ensemble à la sortie du candidat du parti au pouvoir, Mohamed Razouani, qui la nuit dernière a déclaré l'avoir emporté dès le premier tour. Pour Biram Dahabed qui s'exprimait, il s'agit rien de moins que d'un coup d'état de la part du candidat Razouani et de son mentor, a-t-il dit, le président sortant, le président Aziz. Il a également mentionné des unités de l'armée et de la police dans des groupes qui intimident, a-t-il dit, leurs militants. Les candidats de l'opposition ont également affirmé que la CENI, la commission électorale et le conseil constitutionnel n'étaient pas des institutions crédibles. Alors que comptent-ils faire ? Ils comptent pourtant réagir sur le plan légal, contester légalement les résultats qui, je vous le rappelle, n'ont pas encore été officiellement publiés par la CENI. C'est paradoxal puisque dans le même temps, ils considèrent que ces institutions ne sont pas crédibles. La CENI, elle, continue de compiler les derniers résultats. En milieu de matinée, le déploiement avait atteint 94% et le taux de participation était, lui, de 62%. Un Chinois, à-dessus, de Niu, prend la tête de la FAO, l'Agence des Nations Unies, qui lutte contre la faim dans le monde. C'est la première fois que la Chine impose son candidat à la présidence de cette agence. Signe qu'elle s'impose sur la scène internationale. La correspondance à Pékin de Charles Pellegard. L'exemple le plus connu de cette présence chinoise...